C'est quand même un peu impressionnant. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Karim Zarkout, je suis depuis le dernier congrès national de la FAS en 2022, représentant des travailleurs sociaux au sein du Conseil d'administration national. Seul représentant jusqu'à peu, nous sommes dorénavant deux avec Madame Eléonore Lemaire. Notre rôle est d'apporter un regard de terrain au sein des discussions du Conseil d'administration et de pouvoir faire peser nos réalités dans les décisions prises par la Fédération. Je dois dire aussi que cette position me permet d'avoir une vision d'ensemble des politiques publiques qui m'accompagne dans ma pratique et me permet d'avoir une approche systémique des problématiques avec les personnes que j'ai pu accompagner dans l'exercice de ma profession. Je m'excuse pour cette phrase un peu technique, mais c'est aussi une manière de vous dire, chers collègues travailleurs sociaux, n'hésitez pas à vous inscrire dans des démarches de participation au sein de conseils régionaux et un message aussi aux organes de direction de laisser les travailleurs sociaux, pour en avoir fait l'expérience, s'intégrer dans ces démarches. Je fais en août partie du GAN, Groupe d'appui national du travail social, au sein duquel j'ai travaillé cette année à apporter un appui à la conception de ces journées, ainsi qu'à la préparation du manifeste du travail social de la FAS. Lors de nos séances de travail, guidées par Elvire Ticchioni, chargé de mission au travail social et à la participation au sein de la FAS nationale, nous avons rapidement orienté nos réflexions vers un constat de l'état de notre profession aujourd'hui. Ce constat est rude. Il pointe la difficulté à pouvoir remplir nos missions tout en étant contraint par des budgets toujours plus difficiles à lire et restreint. Le sentiment d'être devenu des prestataires de services et que notre réelle valeur ajoutée est, a été et est toujours plus invisibilisée. Pourtant, nous avons pu observer, notamment cet été avec les Jeux olympiques, l'importance du vivre ensemble et l'importance de construire une société d'entraide et de solidarité. Dans un monde qui s'est individualisé et qui dorénavant s'automatise de plus en plus, la recherche de ce lien social n'est peut-être pas aujourd'hui quantifiable, mais devient une donnée incontournable à la réussite d'une société. Notre ADN est d'être à la rencontre de l'autre, de ce que l'on appelle les incasables, les grands exclus, les accidentés de la vie. Et je le dis haut et fort, comme je ne cesse de le dire dès que j'ai pu observer des tensions au sein d'équipes de travail, nous pouvons être fiers, extrêmement fiers de ce que nous faisons, de faire ce métier que peu sont capables de faire. Et je suis sûr que vous avez tous entendu au moins une fois autour de vous, un proche, vous dire « Je ne sais pas comment tu fais ce métier ». Et pourtant on le fait, et plutôt bien, même si c'est dur. Personnellement, j'ai été confronté au cours de l'année dernière à la difficulté de traiter des violences familiales tout en devenant père. A la difficulté pendant que je vous parle cette semaine à être en contact avec mon équipe actuelle pour trouver une solution à une jeune mère d'un bébé prématuré qui risque d'être mise à la rue à sa sortie de l'hôpital ce vendredi. Nous faisons ce travail et nous le faisons aussi bien que nous pouvons. Nous sommes dans le juste et nous portons une volonté de vivre tous ensemble, personnes accompagnées et travailleurs sociaux, tous ensemble et ce dont notre société aujourd'hui a certainement bien besoin. Notre manifeste porte cet ADN, notre capacité à dire ce qui ne va pas, est égale à notre volonté d'améliorer nos conditions de travail et la qualité de vie des personnes que nous accompagnons. A travers ce manifeste, nous proposons des voies d'évolution de nos métiers à travers les modes de financement et de gouvernance, mais aussi de remettre nos actions de terrain au cœur du métier. Cette prise de conscience et ce besoin d'évolution ne pourra se faire sans un support de nos pouvoirs publics dont nous sommes les représentants dans nos actions. Nous avons besoin d'un soutien clair et net, prouvant une volonté réelle d'évoluer vers une société plus inclusive et avec plus de justice sociale. A partir de ces constats que nous partageons tous, il faudra dégager des solutions et des marges de manœuvre concrètes. Ces deux journées sont l'occasion de tous regarder dans la même direction et de porter ces discussions à grande échelle. Au cours de ces deux jours, nous aurons l'occasion de nous retrouver dans le cadre de conférences et d'ateliers portant sur nos pratiques manageriales, de gouvernance, sur nos méthodes d'accompagnement, sur la définition de ce qu'est le lien social aujourd'hui et des défis qui se présentent à nous dans une société toujours en mouvement. En somme, sur toutes les évolutions nécessaires à une meilleure qualité d'accompagnement. Car pour reprendre des éléments qui semblent être importants dans nos modalités de financement aujourd'hui, on ne peut créer une société d'actifs s'il n'y a personne de psychiquement ou physiquement disponible pour cela. Ces deux jours seront vos journées, chers collègues. Exprimez-vous autant que nécessaire et profitez de ce moment de partage qui, je l'espère, sera porteur pour nos accomplissements futurs. Je vous laisse donc à suivre avec la première conférence plénière, à savoir le travail social « Explorer le passé pour écrire l'avenir », qui débutera notamment avec les témoignages des membres du GAN dont je fais partie, sur nos difficultés actuelles. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et tous de très belles journées du travail social. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.